Précédemment, t'en fuit, j'ai le futur froid. Mais ils étaient bizarres, ils parlaient de vous de tuer, c'est rien de marché. Ils ne t'ont pas suivi, j'espère ? J'espère que non. Ah mais, mais si ! Enfin, je te retrouve, richeux du futur ! C'est lui ! Fuyons ! Arrêtez-vous ! Ah putain, non, j'ai le perdre. Enfoiré, Robert-Z, il sait pas qui tu t'attaques, t'es un homme mort ! Cher équipage, ici est un grand jour. Oui, c'est un grand jour ! Comme vous le savez, nous allons atterrir sur la planète Mars. J'attends de vous la plus irréprochable conduite et la plus grande unité terrienne. Si, c'est bien moi, oui. Richeux du futur. Mimi, fais attention, je t'en prie. N'aie pas peur, dis-moi ce qui va pas. L'homme que tu chéris est dans mon temps. Il ne peut pas revenir dans votre temps. Et moi, je peux pas revenir dans mon temps non plus. Ma machine d'emportée est cassée. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous devriez même pas connaître mon existence dans ce temps. Comment est-ce possible ? Mimi, pousse-toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ? On doit le remettre à ces hommes du futur. Ils nous laisseront sûrement partir. Tu vendrais ton propre ami ? Pour ma vie, oui. Richard ? Richard ? Futile futur 3 à la conquête de Mars. Bienvenue sur la planète 2.440. Choisissez votre système. Alors, ce bouton. Système solaire. Il n'y a pas à dire. Belle technologie. Choisissez votre planète. Terre. L'hôtel croisière. Vous n'êtes pas votre temps. Vous n'êtes pas votre temps. Vous n'êtes pas votre temps. Il n'y a pas à dire. Belle technologie. Hôtesse choisie. L'hôtesse choisie. L'hôtesse croisière. L'hôtes croisière vous souhaite bonjour à vous tous. Pour quelle raison est-vous ici ? Vacances. Exil des pilotes de boîtes en carton. Abandon d'infirmières. Euh, travail ? Confidentiel. Confidentiel, vous dites. Ne seriez-vous pas à l'équipage terrien ? Effectivement. Munis-nous à notre appartement. Bon, ben... Moi, j'y garde le vaisseau. Bonne initiative. C'est parti. S'il vous plaît, prenez ce pack ! Ouais, c'est la crête, parce que le patron, il veut le prendre à des 80 normes. Ah ouais. Dites, c'est souvent les grèves ici. Ça arrive, mais les gardiens ont été assez juste les troubles faits dans les cages et leur fait comprendre qu'ils ont de la chance de pouvoir travailler. Mais dites-moi, vous avez fait des tests sur cette planète ? Peut-on y vivre ? Bah, je veux pas dire, mais là, on est quand même dessus, donc... Ah, mais ça, Richou, c'est parce qu'ils ont construit une plateforme dans une bulle en légère orbite autour de cette planète. Ah, ok. Tout le monde sait ça. Ouais, bah moi, je le savais pas. Le taux de mercure est élevé. Mais oui, normalement, on pourrait y vivre. Je vous laisse vous reposer dans votre cabinet. Euh... Et c'est tout ? Comment ça ? On vient juste pour inspecter que le travail fonctionne bien et que nos plans de survie fonctionnent. Bah oui, c'était ça, la mission. Vous n'étiez pas là au briefing. Non, ils n'étaient pas là. Tout comme Ichtoune. D'ailleurs, où est-il ? Ah, merde. Mais où est Mimi ? Açaï ? Je dois les retrouver. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La veste des muines ? Une sorte de plaque dorée ? Hum, oui, on va voir ça. Richoult, richoult, richoult. Mi-mister Fox ? Tu sais très bien ça. Ouais, enfin, ce que Ichtoune veut. Ichtoune ? C'est simple. Rends-nous le cristal. Et nous montrons les odeurs. Quoique, nous pouvons très bien nous amuser avec. Comment faire pour les retrouver ? Et c'est quoi cette histoire du cristal ? Il faut que je leur parle. Mais avec quoi on parlait en 2010 ? D'ailleurs, où est-il ? Ah, mais oui. Où se cache-t-il ? Bah, c'est que Ichtoune, hein. Il est sûrement pas loin. Oui, mais ce n'est pas dans les habitudes d'Ichtoune de partir sans prévenir. De toute manière, il ne sert à rien. Moi, je dis plus, hein. Bref, nous devons tout d'abord penser à l'appel du général Al-4, que nous devrions recevoir très bientôt. Capitaine ? Mon général ? Non, c'est le mien. Oh, on va pas recommencer, quand même. Est-ce que vous avez fait le tour de toute la station ? Rien à signaler. Les constructions avancent doucement. Génial. Moi, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, et quelle est-elle ? Tout porte à croire que vous avez été suivi par des conoriens. Je vous donne donc l'ordre de partir d'ici, sur le champ. Nous faisons tout pour vous venir en aide. Bonne chance, soldats. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas compliqué. Vous avez bien entendu ? On repart dans le vaisseau. Déjà ? Cinq pilotes. Très bonne idée. Je l'ai vraiment ras-le-cul de l'autre qui blique et je ne sers à rien. Bref. Je vais profiter que les autres dorment dans leur cabine pour me rendre dans la soupe du vaisseau. Vous dépasse au qui pour accueillir la soupe ? Citron sorbet. Vous dépasse. Incorrect. Ah oui, c'est vrai. Il préfère de loin le film « Un ticket pour l'espace ». Alors que Harry Potter, c'est génial. Vous dépasse au qui pour accueillir la soupe ? Totalement interdit. Vous dépasse. Correct. Son con. Bon, il est rangé où ? Normalement, derrière les 4 tonnes de cocaïne... Ah, voilà ma valise. Ouvrons-la. Héhé. Mais, mon cristal, il est où ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le vaisseau démarre tout seul maintenant ? Ils sont en avance. Il faut que je me tire d'ici. Prêt au mort ? Allez, nous pouvons lancer l'assaut au grand Conodour. Bien ! N'attendez plus ! Envoyez nos escadrilles et ramenez-moi du pop-corn ! Vos plus grands fantasmes sont des ordres. T'es rien ! Votre heure a sonné ! En 2010, dans la maison de Richulte. Mais qu'est-ce qui branle, Richulte ? Hum, elle est belle, cette photo. N'y touche pas. Mais dis-moi, à quoi ce cristal peut-il servir ? Mais c'est la clé ! La clé de notre boss ! Comme tu le sais, nous sommes avec les Conoriens. Et leurs armes requièrent une très grande énergie psychique. Mais nous, nous avons le cristal. Donc ça fait amplement la différence. J'ai eu mes télés en attendant. Ouais. Dis-le, si je te fais chier. Non, pas ça. Bonjour à vous, c'est la première fois que je présente le journal de TF1. Ah là, ça a l'air intéressant. Je voudrais dire à tout le monde que... Laissez-moi ce micro ! Mais, mais qu'est-ce que vous faites là ? Test, test, test. Euh, oui, Mr. Fox, encore. C'est bien moi ! Je vous du fécure. Euh, si vous voulez ceci, je vous propose une seule chose. Un échange. Euh, sur le toit de la TF1 compagnie. A plus ! Putain, on peut dire qu'il fait tout pour se faire remarquer, lui. On y va ? Ouais, on y va. Suis-moi. Cré de monstre. Bonnoir, êtes-vous prêts ? Ouais, c'est bon. Nous sommes partis. Attends, attends. Nous devons faire la checklist. Oh, putain. Vous avez vraiment des urgences pour ceux qui vous arrangent ? Allez, allez, ne dis pas. Mais c'est bon, vas-y, merde. Bon alors, euh, pré-utilisation du cockpit. Check. Niveau carburant. Check. Niveau oxygène. Check. Grosse bouffiasse l'alent. Hein ? GPS. Ah, euh, check. Rétroviseur. Check. Au fait, à ton CAP, tu l'as eué. Check. Ton perso préféré dans le DAF, c'est ? Shake. Oui, voilà. Bon, est-ce qu'on peut y aller maintenant ? Ouais, allez, bonne chance. Leader vers Wifi. Aligné pour le départ. Décollage dans 3, 2, 1. Wafou ! Leader rouge en place. Kono au div. Présent. Kono au co. Présent. Kono au van. Euh, oui, il est malade. J'ai un mot de sa maman. On m'a appelé pour le remplacer. Allez, je suis Konotog. Bon, suivez-moi. À vos ordres. À vos ordres. Pour la Konori. Pour la Konori. Nous voilà arrivés. Mais c'est gigantesque. J'ai jamais vu un truc aussi énorme. C'est tout grand. Avec une ferme ronde. Et des tas de fenêtres. C'est notre vaisseau-mère que vous regardez, bande de nazes. L'objectif est le vaisseau qui est en train de décoller de la planète 2446. Ah oui, je le vois. Faut pas l'air très fort. Objectif verrouillé, prêt à tirer. Faites feu à mon signal. Ce sont des cibles idéales. Feu ! Missile larguée. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501